Si vous arrivez à placer une torpille ou si vous prenez une torpille, ça peut changer pas mal de choses. Alors pour que vous compreniez ça, dans la liste des fiches que vous avez, vous avez le tableau que j'avais déjà présenté lors du précédent, qui est le tableau des dégâts. Point d'agression, celui-ci, tout le monde l'a. Donc vous voyez sur ce point, on prend un cuirassé style Richelieu, style Bismarck. Il va tirer, vous voyez tout en haut les calibres, il va tirer du 380 mm. Voilà, et c'est du moderne, donc c'est pas la colonne de droite, c'est la colonne de gauche du 380 mm. Celle qui correspond à un poids d'obus de 900 kg. Le 406 ancien, style navire américain de la première guerre mondiale, enfin les derniers. Ou le 406 moderne, des cuirassés américains modernes. Donc on est sur cette colonne à 900 kg. Vous voyez que de manière aléatoire, si un obi touche, et bien si on fait un 1, on a 20 points de dégâts. On occasionne 20 points de dégâts. Et si on fait un 6, on a 1 point. Donc il y a une grande marge qui permet de, comme je le disais la dernière fois, qui permet de simuler un peu tous les aléas de la guerre, de l'efficacité de l'arme, de l'endroit où ça bouge. Et regardez, des torpilles, c'est le tableau d'en dessous, en bas à gauche. Alors, les premières, alors donc le poids est de plus en plus lourd. Le poids d'explosifs est de plus en plus lourd, de la gauche vers la droite. Les deux premières, c'est sur les torpilles aériennes. Ensuite, après les suivantes, c'est plus ou moins anciennes, plus ou moins récentes. Donc vous voyez qu'on est sur 350, 500 kg, 300, 400 kg. De autant de dégâts que le plus lourd obus. Tout à fait. On est sur le même ordre de grandeur qu'un obus. Alors, pour envoyer un obus de 380 mm sur un bateau, il faut déjà avoir un cuirassé sous la main. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Un blabla. Ensuite, après, il faut que le cuirassé s'approche de l'adversaire. Soit, mettons, entre 15 et 25 km, vu la portée de l'arme, qu'il puisse toucher, etc. Et vous avez, donc ça, c'est ça. Et puis, vous avez la même efficacité avec un destroyer qui coûte beaucoup moins cher, qui peut être détruit aussi assez facilement, mais bon. Il faut le toucher. Allez, on en met plusieurs. Voilà. Et qui vont plus vite. Et qui vont plus vite. Et ceux-là, s'ils arrivent à envoyer une torpille, eh bien, c'est gagnant. Parce qu'on n'a pas besoin des destroyers. Oui, une marine en a un peu partout. Les cuirassés, ils n'ont pas partout. Donc, c'est une arme très puissante, très efficace, avec un très bon rapport qualité-prix. Donc, voilà pour les points d'agression. Par contre, c'est assez spécial pour comprendre comment bien utiliser les torpilles. Parce que quand vous tirez avec un canon, dans le jeu, on ne fait pas de délai. Ça tire, ça arrive. Même si, à longue distance, les obus mettent plusieurs minutes pour arriver. Mais quant à la torpille, c'est pour ça que je vous ai donné les fiches aussi. Vous regardez dans les caractéristiques des armes, c'est le gros tableau du bas. La dernière série d'armes, vous avez l'artillerie, l'artillerie antérieure, et après, vous avez les torpilles. Donc, moi, j'ai pris différents nations, différents... Oui, on a la Galie. Alors, moi, j'ai un destroyer anglais, calibre 533. Mais ce qui est important pour les dégâts, c'est de voir le poids. Moi, j'ai des torpilles de 365 kg. Qu'est-ce que vous avez là ? 310. 310. Sur la Galie, j'ai une 310, oui. 490 kg. 490 kg ? C'est des Japonais. Ah, oui, d'accord. C'est la longue lance. Alors, donc, vous voyez qu'on peut avoir, si on reprend les points de dégâts... Oui, 400 kg, la longue lance, ou... 490. 490, on est à 500 kg. Avec un bon lancé de dé de 1, ça fait l'équivalent de 2 obus de 380 mm. Garou, viens ici. Non, faire dégâts, je sais faire. Ah oui, mais c'est pour ça que je suis très fort à Axis Analyze. Là où ça se complique, et c'est pour ça que c'est délicat d'utiliser les torpilles. Enfin, c'est délicat. C'est pas forcément très délicat, mais disons que ça demande de savoir comment ça se passe pour bien placer ces navires. C'est que, vous voyez après, il y a l'information portée de la torpille et vitesse. Et généralement, les torpilles sont propulsées par de l'air comprimé, donc ils règlent le débit avant de lancer, parce qu'après c'est un peu tard, ou alors c'est très très difficile. Et donc, ils peuvent, en fonction de la distance de la cible, de l'angle à laquelle la torpille va partir, dire bon, on va la faire lente pour qu'elle aille plus loin, ou au contraire, on va la faire rapide pour qu'elle rattrape vite la cible. Vous voyez que, moi, pour moi, les portées, c'est à peu près 10 km, 13 km, et suivant donc vitesse rapide portée, ça peut avoir une vitesse de 41 nœuds ou une vitesse de 35 nœuds. Qu'est-ce que vous avez comme... Moi, chez les Français, on est à 35-39. 36-48, mais une portée de 40 000 m, 20 000 m. Oui, oui, ça change, c'est pas le même modèle. 20-40 km. Alors, pour les vitesses, on est autour d'entre 30 et 40 nœuds. Il faut donc régler la vitesse de la torpille. Oui, oui. Alors, on simplifie dans le jeu en donnant simplement le choix entre la vitesse la plus lente ou la vitesse la plus rapide. Mais, dans la réalité, oui, les mecs, ils avaient des calculs à faire, puis ils n'avaient pas d'ordinateur à l'époque, c'était à la bac. D'accord. Et après, ils ont le boîtier sur la torpille ? Il règle sur la torpille, alors je ne sais pas si c'est de toute vis ou tout ça. Moi, je pense que c'est directement sur le lanceur. Oui, on fait pas sur le lanceur, je pense. Bon, enfin bon, voilà. Donc, vous voyez, entre 30 et 40 nœuds. Ok. 30 et 40 nœuds, regardez la vitesse du navire que vous avez. C'est la même. Oui, c'est la même vitesse. On est à 30 nœuds. Enfin, oui, il y a le scénère, il est à 2. 35 nœuds, on est trop ça. 35 nœuds pour les essoyers. Il est plus rapide que la vitesse du japonais, du shiirata. Il se traîne contre une. Il est à 34 nœuds et les torpilles qui balancent sont entre 36 et 38. Donc, et pour les cuirassés, on est à 30 nœuds pour les modernes rapides. On peut descendre à 20 nœuds pour les cuirassés anciens. Voilà. Même chose pour les porte-avions. On arrive à du 30, 31, 32 nœuds pour les porte-avions modernes américains, japonais, etc. Donc, on a une vitesse comparable. Un peu supérieure en moyenne, mais comparable. On n'est pas du tout dans le cadre de l'obus. Oui. Et c'est là que ça engendre toutes les difficultés. Voilà. Vous allez comprendre. Voilà une belle cible. Oui, oui, on peut le dire. Voilà un des croyés qui se dit, je me la ferais bien. Donc, supposons qu'ils se mettent de côté, ce qui est la position optimale pour tirer à l'artillerie. Et à la torpille, tu veux dire ? À l'artillerie. À l'artillerie. Voilà. Mais par contre, à la torpille, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est complètement... Je balance ma torpille là. Ah, ah, il est là. Oui, il sera à la bonne. La torpille, elle avance. Alors, attends, je vais faire tout ça. Parce que le navire, il a de la vitesse. Voilà. La torpille, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Un petit peu plus rapide que le navire, mais... Hop ! Loupé ! Raté ! Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est qu'il faut dire, je vais l'envoyer devant. Très bien ! Alors, elle avance, 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 elle touche. Sauf que... Regardez la distance. C'est plus la même que je faisais pas. Voilà. J'envoie là, je suis sûr de rater chez ces distances-là, j'envoie là. Le temps qu'elle rattrape le navire, voilà la distance qu'elle aura à faire. Elle va plus loin. Donc, vous baissez considérablement vos chances de toucher. Parce que pour les torpilles, c'est comme pour les obus. Plus c'est loin, moins on a de chances de toucher. Ben oui. Alors... Bon ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut inverser le processus. Toc. On se met comme ça. On voit le navire à cette distance-là. Mais on va tirer ici. Ce qui fait que le navire, il avance, il avance, elle avance, elle avance... Il n'a rien vu. Boum ! Donc, distance plus courte. On optimise les chances de toucher. Et l'angle de pénétration aussi. Alors après, il y a aussi ça. Voilà. Donc, voilà déjà, chose qu'il faut comprendre. C'est bien se placer déjà par rapport au navire. Donc, vous avez un navire qui est là. Vous êtes là. Vous tirez là. Elle n'aura jamais. Il n'a aucune chance. La torpille risque d'arriver hors de porte. Hors de sa... Elle ne sera jamais mis avant même. Vous êtes là. Vous êtes là. Là, vous avez de très bonnes chances. Mais là, vous voyez tout de suite la différence. C'est que... Si je prends mon exemple là. Celui qui est là. Celui qui est là. Bon, ils ne vont pas le faire en même temps. Ils ne vont pas s'aborder. Ils évitent. Celui-là, la torpille va faire cette distance-ci. Celui-là va arriver là. Il va être touché. Donc, cette distance-là. La torpille va arriver comme ceci. Celui-là va avancer. Elle va dire. C'est fantastique. C'est encore plus près. Sauf que la torpille... Qu'est-ce qu'elle voit, elle ? Rien. C'est une torpille. Mais... Celui qui a lancé la torpille. Il va calculer son truc avec... Non pas... Un gros navire. Quelle que soit sa position. Comme quand on tire de l'artillerie. Mais... Ce qu'il va voir, c'est ça comme cible. Par contre, ce qu'il va voir là, c'est ça. Mais quand il va être là, ça va être ça comme cible. Il va y avoir 250 mètres de là. Donc, vous voyez qu'entre 250 mètres et 25 mètres... Bon, j'arrondis. Mettons, allez, 200 mètres et 20 mètres. Ce n'est pas le cas de celui-là, c'est le Tirpitz ou le Bismarck. Mais voilà. Longueur de 100 mètres, largeur 20 mètres. Donc, ça veut dire que là, la cible est 10 fois plus grande que celle-ci. Elle est quasiment immanquable. Quasiment immanquable, si c'est ce cas de figure-là. A moins que la distance soit vraiment très grande. Parce qu'il est torpille, il a un petit peu tendance à dévier. Des fois, à passer en dessous. Hop. Donc, voilà le principe. Pardon, pardon, je ne t'entends plus. Non, je t'en prie. Oui, et que c'est votre nom. Tu me dis, passez dessous. Alors, on règle aussi la distance par rapport à la surface des eaux et la profondeur. Non, non, non. Ça, c'est quand il y a un défaut dans la torpille et que, pour une raison ou pour une autre, elle dévie de sa route. Alors, elle peut dévier latéralement comme elle peut dévier aussi. Voilà. Là où c'est important de régler la façon dont la torpille a à se déplacer dans l'eau, c'est dans le cas des torpillages par avion. Parce que là, c'est délicat. Parce que l'avion, des fois, il a la possibilité de faire une belle approche bien au ras du flot et de lâcher la torpille. Donc, la torpille est en position optimale. Mais des fois, il faut vraiment que... Parce que, par exemple, quand ils attaquent à Pearl Harbor ou à Tarente avec des reliefs, etc., ils n'ont pas forcément ce qu'il faut. Donc, ils sont obligés de larguer leurs torpilles comme ils peuvent. Donc, à l'avance, sachant que l'angle d'attaque de la torpille dans l'eau va pas être optimal, sachant que, des fois, les ports, le tirando est assez faible, ils sont obligés d'adapter l'empennage de la torpille pour qu'elle fasse ça. Il peut y avoir les filets, aussi. Oui, c'est ce qu'ils avaient fait, je crois, à Pearl Harbor, justement, parce qu'ils anticipaient le fait qu'ils auraient pas... Ils pourraient pas se mettre très... Ils pourraient pas vraiment se mettre au ras du flot pour torpiller, parce que c'est entre le début du port et l'axe des cuirassés. Il n'y a pas... Et je crois qu'à Tarente, le principal problème qu'ils avaient résout, c'était justement que la profondeur du port, à certains endroits, était très faible. Et donc, voilà, ils se posaient des questions sur le devenir de la torpille. Donc, voilà. Donc, vous avez déjà compris les deux principes. C'est qu'il faut que celui qui tire soit placé devant sa cible. Alors, évidemment, ça, c'est optimal. Bon, s'il est comme ça, s'il... Voilà. Ça peut être... S'il est à la lire ou à la longueur. Ça peut être comme ceci. On en voit ici. On récupère ici. Finalement, la distance au bout du compte est la même. Bon. C'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Par contre, si on est, par rapport à l'axe de progression du navire, comme ceci, si on est placé à quelque endroit au même niveau, tout derrière, à tout... Là, vous n'avez aucune chance, mais très peu de chance, beaucoup moins de chance. De moins en moins de chance, pratiquement aucune chance. Les chances, c'est assez faible. Par contre, si vous êtes placé sur la moitié avant, plus vous serez sur l'avant, plus vous aurez de chance. Sachant que, si vous êtes sur l'avant comme ceci, vous aurez plus de chance au niveau distance, mais moins au niveau de taille de la cible. 45 degrés, c'est le mieux. Alors, après, ça dépend de la vitesse de la torpille. C'est pour ça qu'il faut ajuster la vitesse. Parce que vous pouvez être ici. Vous pouvez être là. Donc, vous êtes à 60 degrés. On va dire que vous avez un angle plus ouvert. Mais vous réglez sur vitesse rapide. Et hop, elle trace. Alors, il y a autre chose. Ça, c'est l'angle entre la cible et celui qui tire. C'est ça. Comment dire ? On peut les bouger. C'est ça. C'est angle ligne de visée, axe progression cible. Oui, c'est ça. Alors qu'il y a un autre problème technique. C'est que les torpilles, elles partent sur le côté du destroyer. Donc là, au niveau de la tactique, il faut effectivement savoir bien placer son destroyer. Parce que vous dites... ... ... ...